L'association Drupal France vous présente les podcasts du Drupal Camp-Lagnon. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site drupal.fr Galen Framework ou Comment tester ses sites responsifs Par Raphaël Morvan Merci à tous. Dans le cadre de cette session, on va vous parler du framework Galen. Je ne sais pas s'il y en a déjà que j'ai entendu parler de ce framework dans la salle. Non, personne connaît ? En fait, c'est un framework qui va nous permettre de tester nos sites dits responsifs. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ce que c'est le responsif. Au pire, si vous ne connaissez pas, Spara va reprendre les petites notions de base. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y en a qui ont mis en place du test sur leur projet ? Que ce soit du test fonctionnel ou... Oui, un petit peu. Vous utilisez quoi comme outil ? Un test dériqué, quoi. Un test dériqué, quoi. Il y a longtemps, c'était Célinium. Célinium, ouais. On va parler un petit peu de Célinium. Très bien. Alors, je vais vous présenter peut-être avant de commencer. Alors, du coup, moi, c'est Raphaël Morvan. Donc, je suis lead developer chez Capgemini depuis bientôt trois ans. Donc, je fais du Drupal depuis 2013. Bon, on voit depuis que j'ai fini mes études et que j'ai commencé à faire du développement web. Peut-être ça, j'ai fait un petit peu de Symphonie aussi. Mais surtout beaucoup de Drupal. Donc, Drupal 7 à mes débuts. Je suis passé sur Drupal 6. Ce qui fait maintenant Drupal 8. Au sein de Capgemini, je travaille sur... C'est un assez gros projet quand même sur Drupal. Donc, c'est le site de la SNCF. Donc, sncf.com. Du coup, c'est un projet qui mobilise aujourd'hui quasiment 25 personnes. Et en fait, la SNCF... Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le site de la SNCF.com. Donc, ce n'est pas celui où on va arriver au SNCF. C'est vraiment le site, le portail de groupe, qui aujourd'hui est sur Drupal 6. Et en fait, ils se sont rendus compte que, déjà, il n'était pas expansif. Et qu'au fur et à mesure des années, il y avait de plus en plus de personnes. Du coup... C'est clair. Test. Et en fait, au fur et à mesure des années, il y avait de plus en plus de gens qui venaient sur le site avec leur mobile. Du coup, en 2016, en fait, ils se sont dit, « Tiens, ce serait bien de faire un petit site mobile pour ces gens-là. » Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu le thème qu'il y avait aujourd'hui sur Drupal 6, et on en a fait un mobile. C'était un petit peu une solution, on va dire, qui est un peu la moins coûteuse pour eux, qui n'est pas forcément la meilleure, mais au moins, ça répondait à leurs besoins. Il faut savoir qu'aussi, donc fin 2016, il y avait un projet, étant donné que c'est sur Drupal 6, que Drupal 6, du coup, n'était plus maintenu par la communauté, ils se sont dit, « Il serait peut-être bien de passer sur la nouvelle version. » Pardon. « C'est peut-être bien de passer sur la nouvelle version. » Du coup, on est passé sur Drupal 8, et en fait, on a fait une refonte totale du site, autant sur l'aspect graphique que l'aspect fonctionnaire. je fais un petit peu de teasing, mais vous allez bientôt pouvoir voir cette nouvelle version du site. Je ne peux pas vous la présenter malheureusement, mais ça va peut-être tarder à sortir. Et donc, du coup, là, sur cette nouvelle version, on a fait du responsive, et comme je vous le disais, on était 25 personnes, et quand on commence à être 25 personnes sur un aussi gros projet, à partir du moment où on commence à faire un petit peu de style, c'est là où les réglations arrivent. Je reviendrai. Mais, du coup, la présentation que je vais vous faire, c'est un retour, en fait, d'une présentation que j'ai eue au Drupal Day Days, cette année à Séville, qui a été présentée, j'essaie de ne pas orter les prénoms, par Alejandro Gomez-Moron et Oscar Casetani-Ocalier, qui sont deux développeurs espagnols, dont un qui est vraiment spécialisé sur la qualité et sur les tests. Je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'ils nous ont montré à Séville. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Comme je vous le disais, je vais reprendre quelques notions de base, si jamais il y a des débutants ici. Ensuite, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce que c'est Galen Framework, comment ça fonctionne. Ensuite, je vous montrerai comment on le met en place dans un projet. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Et puis ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment on déclare le test. Et je vous ferai une petite démo sur la fin. On va faire quelques petites révisions. Alors, le responsif. Du coup, l'objectif du responsif, c'est qu'on doit rendre la navigation sur notre site la plus optimale possible pour les gens qui viennent depuis leur télé, depuis leur ordinateur, depuis leur tablette ou leur téléphone. Donc, avant, généralement, ce qu'on faisait, c'était des versions mobiles. Donc, on avait souvent ça sur combien de sites. Ou quand on accédait sur le site, souvent, il y avait un domaine qui était réservé. On arrivait sur m.meteofrance.com, par exemple. Et ils nous proposaient, est-ce que vous voulez rester sur cette version mobile ou est-ce que vous voulez repasser sur la version desktop. Donc ça, c'était avant. Maintenant, généralement, aujourd'hui, on essaye de faire directement du placement de site dès la phase de conception. Donc, je ne sais pas si parmi vous, certains ont fait des projets responsifs. Souvent, on parle de mobile first. Parce que souvent, on va baser d'abord notre réflexion sur le mobile. Et puis après, une fois qu'on va rassembler, on va se dire, OK, je vais faire tel comportement sur tablette, tel comportement sur ordinateur ou autre device que vous supportez. Alors, aujourd'hui, pour faire du responsif, on utilise souvent des grilles. Je pense que Bootstrap est l'une des plus connues comme framework. On a, comment ils s'appellent ? Je ne sais pas, les herbes. Les herbes aussi, qui sont quand même pas mal connues. Bon, il n'y en a pas d'autres. Je ne sais pas tous les listés, mais chacun utilise celui qui veut. Et on a aussi Flexbox, qui est un petit peu en train de prendre de l'ampleur aussi, qui nous permet de sortir du positionnement en bric. Donc voilà un petit peu ce que c'est vraiment le responsif. De suite, on retrouve le CSS. Bon, le CSS, c'est un petit langage qui va nous permettre justement de mettre en page nos pages HTML. Donc de faire un petit peu de style, de déclarer que notre texte est en gras, de tel ou tel police, que notre menu aura un fond noir, etc. Donc lui, il se base sur le DOM de notre code HTML, donc sur les différents éléments qu'on a rédigés en HTML. Ensuite, pour tout le JavaScript, donc le JavaScript, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir, enfin, il va nous permettre de rendre un petit peu dynamique mobile. Donc on va pouvoir, notamment, avoir des comportements au clic, au scroll, etc. Et lui aussi, il se base sur les éléments du DOM. Alors, du coup, la question c'est, pourquoi mettre en place justement des tests automatisés sur le site ? Il y a des réponses qui vont peut-être paraître un petit peu évidentes, mais c'est pour éviter de finir comme ça. Donc, c'est pour éviter la migration. C'est du coup, comme je vous ai dit, enfin, je pense que vous l'avez peut-être aussi eu sur vos différents projets, vous êtes plusieurs à travailler sur du style. Il y a quelqu'un, par exemple, vos boutons sont bleus. Sur une page, le client a demandé que le bouton soit rouge. Et puis, au final, tous les boutons deviennent rouges. Donc, du coup, si la personne qui avait fait ça n'avait pas vu, des fois, on peut se rendre compte un peu trop tard. Et du coup, ça énerve les gens, ça fait du reward, on perd du temps. Donc, ce n'est pas terrible. Il y a un autre point aussi, c'est que le projet, on va le faire. Ça va peut-être durer six mois pour construire le projet. Mais après, il faudra le maintenir sur le site internet. Et le fait d'avoir des tests automatisés, ça va permettre, au fil du temps, de vérifier si les règles qu'on avait définies à la sortie du projet sont toujours valables six mois plus tard. Et surtout, de déceler directement une régression sur tous les règles qu'on avait définies. Du coup, forcément, ça parlait gagner du temps. Parce que derrière, le temps qu'on va passer à corriger toutes ces anomalies-là, si on avait mis nos tests automatisés, on l'aurait gagné. Et donc, qui dit gagner du temps, dit gagner de l'argent. Alors, Galen, c'est assez simple à l'installer. Comme on disait tout à l'heure, il se base sur Selenium. Donc, du coup, qui s'est lié un petit Java. Donc, pour utiliser la dernière version Galen, vous devez avoir au moins Java 1.8 ou plus. Et vous pouvez l'utiliser avec NPM. Donc, du coup, je vous ai mis la petite commande pour installer le framework. Alors sinon, si vous allez voir la documentation officielle, il y a toute la documentation pour l'installer à la main. Donc, avec les binaires, etc. Du coup, il y a une seule commande, Galen. Après, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec. Je vais faire mon clic. Alors, du coup, pour lancer un test, on a deux commandes. Donc, on a GalenCheck, qui va permettre de directement lancer un test. Donc, ça va bien compliquer. Et on a les suites de tests. C'est ce que je vous montrais sur la démo, putain. Qui va vous permettre de lancer une multitude de tests, plutôt que de les lancer tous l'un après l'autre. Alors, ensuite, on va passer à la définition des objets. Alors, pour définir des objets dans Galen, on a ce qu'ils appellent le GalenSpecLanguage, qui est, en fait, un petit langage très simple à prendre en main, qui va se baser, donc, sur les différents éléments du DOM de nos pages. Et on va avoir possibilité de les sélectionner, soit par ID, soit par MCSS, ou soit par Express. On peut aussi déclarer des objets multiples. Donc, par exemple, quand on a un menu, souvent, on va avoir un ul et une liste de liens de menus. Donc, ul et li et li. Et souvent, ils auront la même classe. Du coup, plutôt que de déclarer un par un, on va pouvoir dire directement, récupère-moi tous mes liens de menus. Ce qui est quand même plus rapide et plus normal. Et on a aussi la possibilité de grouper nos objets, là, si on veut faire des plus grandes opérations. Alors, un petit exemple. Alors, donc, du coup, à gauche, je vous ai mis un petit exemple de Katastanel. Donc, par exemple, pour une petite barre de recherche. Alors, comment ça va être retransmis dans Mogalen ? C'est assez simple. On va décrire, donc, avec aromas-objects, nos différents objets. Donc là, on voit qu'on a une div avec un id search bar. Du coup, on va la déclarer comme search panel, avec son id qui est search bar. Ensuite, pour récupérer une input, qui est le petit texte. Donc là, on va utiliser l'expace. Je ne sais pas si on a déjà utilisé l'expace. Je ne sais pas si on a déjà utilisé l'expace. Je ne sais pas si on a déjà utilisé l'expace. Je ne sais pas ce que c'est. En gros, ça va un petit peu décrire, comment dire, le chemin pour arriver à cet élément. Donc là, on voit qu'il y a une div qui a la id search bar. Puis ensuite, on va récupérer l'input qui le suit et qui est le petit texte. Donc, ça sera bien notre petit input. On va mettre notre recherche. Puis ensuite, on a le bouton de recherche. Donc, il y a la classe searchPanelButton. Et donc, du coup, en CSS, alors soit, comme on a fait, on a utilisé l'id de la div suivie de A, pour l'élément liens, mais on a très bien pu aussi mettre directement .ssearchPanel pour cibler la classe. Alors, c'est bien beau de déclarer les objets, mais on fait quoi avec ? Et bien, justement. Alors, avec LN, en fait, il y a plein de petites méthodes qui vont nous permettre justement de tester ces objets-là. Donc, par exemple, on va pouvoir tester la hauteur d'un objet. sa largeur. Donc là, je vous ai mis des petits exemples. Donc, soit avec une valeur, on va dire, absolue, donc de 30 pixels, ou alors supérieure, inférieure, etc. On peut même faire de la bouteille. Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. On peut aussi tester la présence ou non de nos éléments. Donc ça, on le regardera tout à l'heure en démo, mais par exemple, souvent sur les sites mobiles, on a le petit menu blogger qui ne s'affiche que sur mobile et qui ne va pas s'afficher sur desktop. Donc, on pourra tester est-ce que ce bouton s'affiche ou pas. Alors, on peut aussi tester la présence d'un élément par rapport à un autre. Par exemple, est-ce que mon champ de texte est bien situé à 10 pixels de mon bouton ? Alors, on peut regarder à gauche, à droite, et je suis en-dessous. Pas de soucis. C'est pas ce que je disais. On peut donc tester si un élément est au-dessus d'un autre ou en-dessous. Donc là, vous avez la petite directive qui montre ça. Alors, on peut aussi tester, par exemple, si un élément est bien inclus dans un autre élément. Donc là, par exemple, est-ce que mon bouton est bien situé dans mon container ? Donc toujours pareil, avec par exemple sa position, donc 10 pixels en haut et gauche. Alors, donc là, on a vu des petits tests, on va dire, assez basiques sur les positionnements des éléments. Mais en fait, vous allez pouvoir tester quand même pas mal de choses en plus, notamment sur l'alignement. Donc est-ce que, par exemple, tous les éléments sont alignés sur un seul ? Donc souvent, ça c'est pour le mobile. Ou on a souvent du colonnage. Donc, il faut vérifier que tous les types sont bien alignés les unes aux autres. On a aussi la possibilité d'avoir, de tester les valeurs textuelles. Donc ça, c'est si jamais on a des textes en dur. On va pouvoir, notamment, tester que, je ne sais pas, moi, sur notre page de contact, on a bien le titre H1 qui est contact, par exemple. Sachant qu'on peut tester exactement la valeur, ou alors, si elle contient quelque chose, si elle commence par une valeur, ou si elle se termine par une valeur précise. Ensuite, on a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aller aussi vérifier directement nos propriétés CSS. Donc, par exemple, si vous avez un texte qui fait 12 pixels de haut, vous pouvez déclarer dans votre test, de vérifier que ce texte fait bien, enfin, possède bien l'attribut font size à 12 pixels. Et enfin, une autre des possibilités, c'est de tester que, par exemple, votre div, elle est bien centrée par rapport à son conteneur. Donc ça, Galen le fait pour vous, et permet de tester. Alors, je vais passer une petite démonstration, pour vous montrer tout ça. Alors, du coup, pour cette démo, je vais vous montrer rapidement. J'ai pris un site que vous devez bien connaître. C'est le site du Zipacor. Donc, comme vous avez pu voir, qui est responsable. Alors, du moins reparti. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un petit logo en haut à gauche ici. On retrouve notre menu déroulant, qui est ici. Puis, ensuite, voilà, on a beaucoup de texte, etc. Puis, on retrouve en bas, les tweets, les résultats, les bons partenaires. Et, par exemple, les éléments, enfin, les logos pour le partage sur les réseaux sociaux. Donc, si je redimensionne un petit peu la fenêtre. Hop. Ici, on va se rendre compte, du coup, que notre interface a un petit peu été modifiée. Le logo est toujours présent en haut. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple, on a eu l'apparition d'un bouton qui va nous dérouler le menu. Ce bouton qui n'existait pas, du coup, sur desktop. Si on descend un petit peu, on voit aussi que tout s'est mis en colonne. Et que, du coup, si je descends tout en bas, on verra que cette fois-ci, nos icônes de réseaux sociaux sont passées sous le petit copyright, alors que tout à l'heure, ils étaient à côté. Si je vous remets, voilà. Donc là, tout est centré, mais le copyright était à gauche. Alors, du coup, on va retourner côté galène. Du coup, je vous montre un petit peu comment s'est foutu un petit dossier. En fait, on retrouve un dossier spec où, justement, on va aller définir toutes ces spécifications, tous ces objets, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ensuite, on aura les tests. Ça, je vais vous montrer comment on les écrit, comment on les fonctionne, qui nous permettront ensuite de lancer la commande et donc de voir les tests automatiques se dérouler. Donc, pour déclarer un fichier de spec, on va retrouver le arrobas object, ici tout en haut. Et du coup, on aura la définition de nos différents objets. Donc, par exemple, j'ai choisi le bouton mobile. Donc, je le sélectionne via du CSS. Et ce bouton mobile, il possède la classe Navbar Toggle. On retrouve notre logo, qui vient de la classe Navbar Ronde. Le copyright, donc Drupal Camp Lagnon 2017, qui a la classe copyright. Et nos différents boutons des réseaux sociaux, qui possèdent la classe Social Lottery. Ensuite, on va pouvoir déclarer ce qu'on veut tester. Donc, par exemple, sur desktop, je vais pouvoir vérifier que mon bouton mobile est absent, puisque je suis en version desktop, que mon logo est bien visible, et que le texte du copyright, il vaut bien Drupal Camp Lagnon 2017. Sur mobile, par contre, là, je veux voir que mon bouton mobile est bien apparu, que mon logo est toujours visible, et que mes boutons des réseaux sociaux sont bien situés sous le copyright. Donc, du coup, vous voyez ici, je peux directement utiliser la déclaration que j'avais faite plus haut de mon objet. Donc, voilà pour cette petite démonstration pour le fichier de spécifications. Et ensuite, pour ce fichier de spécifications, on peut l'inclure dans d'autres fichiers de spécifications. Donc, par exemple, ici, sur ma page index, donc, la home du site du Zoo de Balkan, je lui dis, ben, apporte-moi les différents composants que j'ai déclarés dans mon leader, dans mon fichier d'air, ici. Et puis ensuite, je peux également rajouter d'autres composants qui peuvent être, par exemple, propres à une page. Là, j'ai juste récupéré les liens de menu. Et, du coup, ce que je lui dis, c'est, donc, de façon globale, c'est-à-dire sur tous mes appareils, ben, par exemple, compte-moi que j'ai quatre liens de menu. Alors, j'ai fait exprès dans une carte, vous le verrez après. Et donc, voilà, donc là, j'ai déclaré un test sur la page index. Alors, comment ça fonctionne derrière ? Donc, si je vais regarder un test, alors là, du coup, il y a un petit peu de JavaScript. Alors, c'est pas du JavaScript vraiment très compliqué. Pour moi, Galen, c'est vraiment quelque chose qui est accessible pour un développeur, mais qui peut être aussi accessible pour un testeur. Une fois qu'il a, par contre, appris les commandes de base, c'est pas très, très compliqué à écrire un test. Donc, en fait, on va juste dire... Donc, ici, en fait, je vais vous montrer dans le fichier de config, comment on configure les différents devices qu'on veut tester pour les différents appareils. Et puis ensuite, on va lui dire de boucler dessus et, pour chaque, d'aller vérifier les commandes et les spécifications que j'ai déclarées dans ce fichier. Donc là, je vais revenir sur la configuration que j'ai mis en place pour cette démo. Donc, j'ai défini ici ma variable base urn, qui est donc l'URN du site d'UsoBackground. Et ensuite, j'ai déclaré trois devices. Donc, par exemple, l'iPhone 6, un bureau de 1024 pixels et l'iPad Air, histoire d'avoir un desktop, un mobile et une tablet. Et ensuite, on va pouvoir lancer la commande. Donc, la commande... Ah oui, c'est un peu petit. Donc, c'est bien Galen test, comme j'avais dit tout à l'heure. Et puis ensuite, on dit dans quels dossiers sont situés nos différents tests. Donc, moi, il était dans test suite. Et ensuite, je demande à Galen, fais-moi un rapport HTML de ces tests, afin que je puisse voir si tout s'est bien passé. Donc, je vais lancer la commande. Et on va voir ce qu'il se passe. Voilà, donc là, on voit qu'il est en train de tester sur l'iPhone 6. Donc là, il va charger automatiquement notre page. Sachant que Galen, ensuite, va redimensionner automatiquement la page en fonction de la taille du device. Donc ça, il le fait tout seul pour vous. Ensuite, il va scroller jusqu'en bas de la page. Parce que je lui ai demandé de scroller jusqu'en bas de la page. Vous pouvez aussi dire, pour moi, il capture juste de ce que tu vois à l'écran. Donc ensuite, il ferme la fenêtre. Et là, on peut voir les différentes règles que j'avais écrites. Par contre, parce qu'il marche en arrière. Donc là, en fait, il a perdu sa petite moulinette. Il va continuer à tester tout ce que je lui avais dit. Et du coup, il nous fait un petit rapport dans la console. Et il nous fait un rapport HTML que je vais vous montrer après. Alors, si on lit rapidement la console, comme vous pouvez le voir en haut, du coup, on retrouve bien ce que j'avais écrit dans le fichier de sec. Donc, le global page. Et ensuite, on voit, du coup, tout ce qu'il a a été vérifié. Donc, il a été vérifié que quand il était en train de tester sur desktop, que le bouton mobile était absent, que le logo était visible, que le texte du copyright était bien sous le back-end de l'année 2007. Et ensuite, donc moi, je lui avais demandé de compter qu'il y avait seulement 4 liens de menu. Et lui, il me dit, ah bah non, j'en ai pas 4, j'en ai 22. Parce que du coup, il y a les liens de menu qui sont cachés par le menu déroulement. Donc, une fois qu'il a fini tous ses tests, comme on peut voir, il dit sur lesquels ça a failli. Et puis, comme je lui ai demandé de tester les liens de menu sur tous les directs, bah du coup, il me dit que mes 3 tests ont failli. Alors, je vais vous montrer le petit rapport HTML qui est conduit derrière. Donc, si je vais dans report, je fais une page par device. Et du coup, si je vais directement sur report.html, donc voilà. Donc, du coup, on a les différents tests qu'on avait déclarés. Donc sur iPad, sur desktop, sur iPhone 6. Donc là, on voit ceux qui ont passé, ceux qui ont fail. On a aussi la date à laquelle vous avez démarré. Ça, c'est si jamais vous les lancez depuis des serveurs Jenkins ou autre. Au moins, vous avez la date. On a la durée. Et donc ensuite, on a une stat pour nous dire combien on réussit et combien on fait. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on va dans le détail pour un appareil, c'est que du coup, on voit les différents éléments qui l'a testé. Et quand il y a des erreurs, il nous les met direct. On retrouve les mêmes messages que ce qu'on avait à la console. Alors, il y a un autre truc qui est plutôt intéressant. C'est aussi qu'il nous met une e-mail. Donc en fait, il nous montre les différents éléments qu'il teste. Donc par exemple, il nous montre le logo. Bon, par contre, il met un fond vert dessus, donc on ne voit pas grand chose. Il nous montre les différents liens de menu qu'il a trouvés. Et si je laisse un petit peu... Alors, vous voyez, ça tombe bien cet exemple, parce que quand vous mettez un bandeau cookie, et que du coup, Karen va scroller sur sa page, parce que je lui ai dit, va jusqu'en bas de la page. Du coup, le bandeau, vu qu'il est fixe en bas, il se retrouve sur les différents screenshots. Ça, c'est bon à savoir. Parce que du coup, on a eu la même chose sur SNCF. Et du coup, il se retrouve à chaque fois sur nos captures. Et ça m'en bas quand même pour qu'on montre qu'il a bien trouvé le copyright. Alors normalement, il y aura le bandeau qui reste bien par-dessus, si je ne l'utilise. Voilà, bon, il a redéré le copyright. Donc il y a bien à gauche des boutons, mais malheureusement, j'ai le petit bandeau qui est par-dessus. Mais au moins, on peut voir qu'il le trouve bien. Donc si je ferme ça, si on, du coup, on fait défiler un petit peu les différents éléments. Donc voilà, il nous montre bien les différentes choses qui ont été testées. Et donc il nous dit bien qu'il a réussi à les ouvrir, puisqu'on a le petit titulaire. Et donc du coup, si je remonte sur l'iPhone, comme ça on va. Voilà. Voilà du coup. Donc, ah, il est gros ça quand même menu item. Donc il y a le logo, qui est aussi apparemment menu item, pour lui en tout cas. Et on a donc bien le petit bouton qui est apparu en vert. Ouais oui, du coup, si on oublie forcément, avec le bon outil, ça fait pas terrible. Hop. Et donc de la même manière, on voit, voilà, les différents étapes qu'on avait déclarées. Donc, hop, voilà pour la démo. Alors, on va passer aux questions. quand même une petite, mon avis en tout cas là-dessus. En fait, je pense que ça peut bien mettre en place, mais au tout début d'un projet. Parce que du coup, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est rédiger votre CSS, et directement à côté, pouvoir définir vos différents fichiers de spécification, en même temps que vous faites votre code. Parce que là, par exemple, si nous, on devait s'y mettre aujourd'hui, on aurait 7 mois de code CSS à reprendre. et bon, ça prendrait pas mal de temps. Mais ça peut être une bonne pratique à mettre en place dès le départ. Il faut savoir que nous, sur ce projet-là, les seuls tests qu'on avait mis en place, c'est du Selenium. Donc du coup, on allait juste tester que par exemple la connexion au cap-office se faisait bien avec tel compte. Ou alors que tel compte avait tel relais, etc. Mais on n'allait vraiment pas tester si nos règles d'affichage correspondaient bien à des spécifications. Et je pense, honnêtement, que si on l'avait fait, il peut être deux fois, on aurait évité de se creuser la tête à savoir, va tout promener telle ou telle réglation graphique. Donc voilà. Après, s'il y en a qui sont intéressés pour mettre ça en place sur leur projet, n'hésitez pas à venir par moi et puis on essaiera mettre ça ensemble sur vos postes. Donc que ça soit aujourd'hui, demain ou dimanche, vous allez me trouver. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, merci. 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 Bonjour, merci. En fait, j'en ai deux. j'ai une première question, c'est est-ce qu'on peut tester des comportements entre guillemets dynamiques sur une page ? Simplement, j'ai une page avec un bouton qui peut être aussi désactivée, par exemple, en fonction d'un autre comportement. et du coup, cette question induit les pages que je teste, c'est des pages de contenu donc qui peuvent être modifiées par l'éditeur, etc. Comment on s'organise pour avoir, pour être sûr que la page qu'on teste, on voit bien les éléments qu'on veut tester ? Et la deuxième question, c'était, ça doit être juste l'horreur si jamais il y a une refonte graphique ? Il faut reprendre tous les tests ? Alors, ouais. Pour la deuxième question, c'est sûr que moi, ce que je conseille, c'est vraiment la mise en place d'un projet quand vous le commencez. C'est sûr que si on part sur une refonte graphique comme ça a été notre cas, oui, il faut recommencer tous nos tests. Mais nous, dans notre cas, ce qui se passe, c'est que, alors ça, on est passé d'une toute nouvelle gestion graphique. Et en fait, surtout, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à force que l'équipe grandit, quand il y a des personnes qui se rajoutent, du coup, forcément, on maîtrisait un petit peu moins notre code. Et comme il y a des gens qui développaient telle fonctionnalité, d'autres qui faisaient telle fonctionnalité, et qu'il y avait des éléments graphiques qui étaient en commun parfois, mais en fait, on se rendait compte qu'un jour, ça a fonctionné, puis le lendemain, la personne bougeait son code, et puis quand on faisait nos tests, on s'est dit, t'as tout cassé ce que j'ai fait hier. Et c'est là où on s'est dit que peut-être que si on avait un petit peu automatisé ça, on aurait pu, même avant le Covid, apparemment, la personne aurait pu vérifier qu'à mince, je suis en train de casser 8 tests sur ceux qui avaient déjà été déclarés. Après, pour ta première question sur les éléments dynamiques, je t'avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Il faut potentiellement creuser sur la documentation officielle. De ce que j'ai vu, de ce que vous avez présenté à Célie, et de ce que j'ai pu voir un petit peu en préparant cette session sur le site officiel, il y a moyen de mettre du dynamisme. Je n'ai pas vraiment creusé cette partie-là du framework, mais je sais qu'il y en a qui le font. Il y a pas mal de discussions dessus. vu que ça reste de javascript, on a toujours moyen d'avoir des comportements qu'on peut mettre en plus et de se dire, dans tel cas, voilà ce que je m'attends à avoir, et dans tel autre, voilà ce que je dois avoir. Il y aura des questions en haut aussi ? Ok, je monte après. Bonjour, merci pour l'info. Là, je vois que, donc, s'utilise un mot en particulier. Et quand on veut tester sur différentes plateformes, différents browsers, il y a des choses que vous recommandez ou que vous mettez en place ? Ou alors vous mettez toute une architecture, système, avec différents OS ? Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ou alors, j'en ai pas parlé, je suis tout passé trop vite. En fait, Galen, de base, supporte Chrome. Là, c'est celui que j'ai utilisé. Ça supporte Firefox. Alors, par contre, quand on est sur Windows et Firefox, du coup, il faut installer Gecko Drivers, comme ça, qu'on trouve directement sur la doc de cette de Galen, qui est maintenue par Mozilla et qui permet de faire du test automatisé sur Windows et Firefox. Ça utilise également... Enfin, on peut utiliser PhantomJS dessus. Ça marche aussi. Et enfin, on peut aussi lancer des tests sur BrotherStack. Et donc, c'est là où c'est quand même un secret atout. Donc, pour ceux qui connaissent pas, BrotherStack, ça permet de tester une multitude de devices de manière virtualisée. Donc, il y a certains devices qui sont physiques qu'on peut utiliser et il y a certains d'autres enfin, certains d'autres qui sont virtualisées. Mais vous pouvez connecter vos suites de tests de Galen à BrotherStack directement et comme ça, vous pouvez tester une multitude de devices sur une multitude de navigateurs. Ce qui est plutôt pratique en effet parce que sinon, ça serait galère. J'avais une question qui était un peu liée à ça mais si tu pouvais plus ou moins la réponse, c'était comment on fait pour faire marcher ça sur un serveur ? Si on a un Jenkins et qu'on a pas de serveur X, donc c'est PhantomJS la réponse ? Tu peux utiliser PhantomJS ? Oui, mais je pense plutôt photobiose dans ce cas-là. Le but, c'est vraiment que ce soit le serveur parce que ça... Oui, voilà, c'est ça. Je peux pas aller... Et si j'ai parlé d'Olématique, je ne suis sûrement plus la même question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ici, on va y aller. Allez, c'est son jeu. Deux questions. Une pour le côté dynamique. En fait, ça inclut la soumission de formulaire. Peut-être pas de savoir la réponse que... Non, j'ai pas la réponse, c'est ça. La documentation, il parle un petit peu de soumission de formulaire. Non, parce qu'enfin... Il parle pas vraiment des solutions de formulaire. Il parle en fait surtout de tester les éléments que tu as sur ta page au moment où tu la vois. Alors, je sais pas comment... Je vois le besoin derrière, mais... Là, on voit... Non, j'ai pas la réponse que c'est facilement. Et l'autre partie, c'est un moment où tu as mis des arroas on desktop, arroas on mobile. Ouais ! Derrière ces mots des desktop et mobile, tu as des fichiers pour définir MGS. Alors, ouais. C'est vrai que je n'ai pas montré. Alors, je vais te montrer ça pour te répondre. C'est comme... Où c'est que j'ai sorti justement ces devices iPhone 6, etc. En fait... Alors, du coup, le... Le... Celui qui nous avait fait l'affrontation assez vite, en fait, a créé un petit paquet de jeux nodes. D'accord ? Où justement, pour nous simplifier un petit peu la vie, voilà, il a déclaré justement ces... Donc, les différentes tailles de device. Ensuite, les différents types. Donc, on a les mobiles, les mobiles sur portrait, en paysage, les tablettes, les tablettes, euh... et les desktop. Et donc, ici, on a toutes nos liaises de device. Donc, on pourrait utiliser derrière. Merci. Voilà. On va prendre la dernière question, du coup. Alors, c'est de range ou on se met un peu ? Non, c'est... Je l'ai. Enfin, la question, c'est que tu disais que c'était branché, c'était Célénium. Ouais. Célénium, en fait, ça utilise déjà un sacré plugin. Pour ça, est-ce qu'il faut une intégration spécifique pour Galen ? Ou est-ce que les connecteurs Célénium qui disent déjà fonctionnent ? Célénium 2.0 ou autre ? Ouais. Bonne question. Ça, je ne sais pas. En tout cas, là, pour Galen, vu qu'il utilise Célénium, toute la gestion des browsers, etc., ça se fait directement. donc... Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Dans notre tentative de rattraper le retard, on va réattaquer la prochaine conf dans les deux salles à 40. On s'est synchronisés normalement avec l'autre salle, donc vous avez quand même le temps de changer de salle. Euh... Merci. Oui, merci. Oui, merci. Applaudissements Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site Drupal.fr Retrouvez aussi toutes les actualités de l'association sur notre site ou dans notre newsletter. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada